Très bon lundi à tous et à toutes, bonjour à tous, Franck Nicolas, fondateur de Globe et de la tournée 110. Comment éviter les détours ? On évite les détours pour aller directement vers son cap, sa vie, lorsqu'on a compris une chose qui est importante et qui va probablement vous choquer, quand on a compris qu'on était déjà riche. Si vous habitez dans un pays libre, notamment occidental, vous devez réaliser que le salaire par jour et par personne dans le monde, il est de 2,50$. La question numéro un, c'est est-ce que vous pensez que dans ces pays-là, il n'y a pas d'entrepreneuriat ? Est-ce que vous pensez que dans ces pays-là, aucune entreprise ne se monte ? Il n'y a pas de création de richesse ? Est-ce que vous croyez que dans ces pays-là, avec une extrême pauvreté, il n'y a pas des gens un peu plus malins ? On va sortir du cliché, les gens malhonnêtes, d'accord ? Mais il y a des gens un peu plus malins, des entrepreneurs, qui ont bâti des fortunes en trouvant la bonne idée. La réponse est oui. Deuxième élément de réponse pour vous en ce beau lundi, qui est férié d'ailleurs ici au Québec. Bon Saint-Jean-Baptiste à tous et à toutes. La Saint-Jean-Baptiste au Québec, si tu veux, c'est un peu comme la fête du Canada, mais pour les francophones, c'est un peu ça, tu vois. Ou le 1er mai en France, ou dans vos différents pays respectifs. Deuxième élément de réponse. Qu'est-ce qui vous laisse à penser que vous êtes pauvre ? Le niveau de vie dans votre pays, le prix de la nourriture, le prix de l'électricité, de l'eau, du gaz, des transports, etc. Qu'est-ce qui vous laisse vraiment à penser ça ? Troisième élément de réponse. Ce que je veux simplement vous inspirer dans mes vidéos chaque semaine. Puis celles et ceux qui veulent aller plus loin, ils nous rejoignent dans nos programmes, dans nos événements. Le prochain, c'est la tournée 110. Vous le savez, en novembre prochain à Paris et à Montréal. Mais numéro 3, c'est à partir de quand vous vous êtes sentis pauvres ? Depuis quand vous vous sentez pauvres ? Quels sont vos points de repère ? Et pour quelles raisons ça vous empêche d'avancer aujourd'hui dans vos projets ? Je dis pauvres dans le sens, je n'ai pas assez de temps. Évidemment, l'argent, un cliché. Je n'ai pas assez d'énergie, je n'ai pas assez de relations, je n'ai pas assez de matériel. Je suis trop jeune, trop vieux, trop grand, trop médium. C'est un peu dommage de penser que vous êtes pauvres parce qu'il n'en est rien et je vous le dis, c'est faux. La vraie richesse d'abord, c'est la santé. Quant à la santé, il y a de la créativité. Il y a de l'eau qui se glisse dans les rochers cristallines de l'eau vivante. Elle est un peu glaciale, mais elle est bonne. La santé déclenche la clarté, le focus, la persévérance, etc. La deuxième source de richesse pour moi, c'est la famille. Tu vois, ma famille derrière, ici. Et en ce jour férié, évidemment, on fait toujours du sport tous les week-ends ensemble en famille, toujours, toujours. Et quelque chose, où je sois dans le monde, avec mes événements, j'amène très souvent, toujours, toujours ma famille avec moi. Vous les verrez d'ailleurs à la tournée 110, le 2 novembre à Paris et le 16 novembre à Montréal. Ils sont toujours avec moi. Ils ratent l'école, mes enfants, c'est sûr. Mais je pense que l'éducation est plus importante que l'école. D'ailleurs, beaucoup de parents devraient s'en rappeler, ça ferait des vacances aux professeurs qui ne sont pas des bébys, des baby-sitters, des gardiens d'enfants, tu vois, c'est des enseignants, c'est des formateurs. On a un peu oublié ça aussi. Évidemment, la troisième source de richesse, c'est un travail qui vous plaît, qui vous inspire. C'est férié aujourd'hui, tu vois, je fais une vidéo, je travaille. Je ne suis pas un blogueur amateur, un youtubeur. Moi, je suis un coach international. On m'appelle le coach des coachs parce que j'accompagnais pendant très longtemps des coachs professionnels qui avaient besoin de leur certification. Alors, c'est né comme ça de la part de mes étudiants qui étaient coachs. Mais un travail passionnant, passionnant. Et c'est pour ça que je fais du 7 sur 7. Je travaille 90 heures par semaine. J'inclus mes séances de sport dans les 90 heures parce que c'est mon métier de rester en forme. Le travail passionnant, c'est moi, j'ai la possibilité de nourrir, d'enrichir, d'inspirer des millions de personnes chaque année grâce à mes vidéos. J'offre 500 heures de contenu chaque année. 80% de mes contenus sont gratuits. Et les gens qui ne veulent pas se contenter uniquement de petites vidéos par-ci, par-là, viennent nous rejoindre dans nos événements notamment pour passer au niveau supérieur, pour connecter avec des gens issus de 80 pays. Et puis évidemment, la troisième source de richesse après le travail qui est utile dans notre vie, peut-être pas aujourd'hui, mais dans 5 ans si vous pouvez le préparer et l'anticiper avec des stratégies, c'est évidemment l'argent. Je le mets en dernier, l'argent, parce que quand tu as tout ce que je viens de te dire, la santé, de bonnes relations, un niveau de bonheur accompli et un travail qui te plaît, crois-moi, l'argent arrive. Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans toutes les fins de semaine pour aider mes parents à gagner de l'argent. Je n'étais pas déscolarisé comme je le dis à chaque fois. À 13 ans, j'ai commencé à étudier le développement du leadership, les sciences cognitives, les livres inspirants, le développement personnel, la progression personnelle. Et je crois qu'une fois que tu as tout ça, dont un bon travail, une bonne psychologie, l'argent arrive. Plus tu es utile aux gens, plus tu aides les gens, plus tu auras de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et dans mon cas, j'ai quatre entreprises, dont celle-ci qui est Globe, qui est numéro une dans le monde francophone pour organiser des événements pour des employés et des entrepreneurs en leadership et entrepreneurship. Je peux vous dire que pour nous, ça va vraiment très, très bien. Pourquoi ? Parce qu'on aide un maximum de gens. Et dans le cas de cette entreprise, j'aide les gens et je suis payé en retour. Payer en commentaire, payer en like, payer en partagé sur votre page, payer en petites lettres que je reçois, payer en résultats que vous me partagez de changement de votre vie. Et puis payer aussi dans mes programmes avancés en argent qui me permettent d'embaucher des employés et de leur permettre à eux de nourrir leur famille et de bien payer mes collaborateurs. Et c'est ça ma mission de vie. Voilà. Donc, vous savez, j'ai été pompier volontaire pendant quatre ans. J'ai été journaliste pendant 15 ans, producteur d'émissions de télé, alors que j'étais déjà entrepreneur, multi-entrepreneur. Et en étant pompier, c'était notamment en France, au nord de Lyon, à Rieux-la-Pape, pendant quatre ans, dans la caserne de Rieux-la-Pape. Et j'ai été abasourdi parce que j'étais déjà journaliste, donc je connaissais bien la société. En étant journaliste, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde entier, dont l'Afghanistan, à Kaboul, à la chute des talibans. Enfin, j'ai beaucoup baroudé. Je ne suis pas juste un gars qui a lu un bouquin il y a trois semaines et qui vous régurgite en disant je suis numéro un. Non, j'ai un petit passé quand même. Je vais vous dire un truc, en étant pompier volontaire, et ça c'était bien avant que j'accompagne les 30 principales fortunes notamment du Canada. Et j'ai réalisé que la misère était terrible en Afghanistan, dans tous les pays en conflit que j'ai fait en tant que journaliste. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la violence. La violence que j'ai ressenti, c'est de savoir qu'il y avait des gens près de chez moi qui souffraient autant sinon plus. ou qui mouraient la bouche ouverte dans un appartement et pendant trois semaines, personne ne les a réclamés. Ça, de savoir près de chez moi qu'il y avait des gens qui souffrent autant, mais pas juste de te l'entendre dire maintenant. Là, ce que je suis en train de te dire, tu vas l'oublier. Mais moi, je l'ai vu quand tu vois un cadavre en putréfaction que personne n'a réclamé depuis trois semaines, un mois. Hormis l'odeur à vie, tu te dis mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter autant de souffrance dans le monde ? Donc, il faut me connaître un petit peu plus pour savoir pour quelle raison j'ai cette rage de vaincre, cette passion de la vie. Parce que je connais le prix de la vie. Sur la scène, si vous me voyez à la tournée 110, honnêtement, j'espère que vous serez là avec nous. Pour info, vous prenez un billet. Aujourd'hui, je vous offre le deuxième et aujourd'hui, on est le 24 juin. Voilà, alors profitez-en. Je crois qu'on peut mieux comprendre Franck Nicolas sur la scène ou dans un programme, vidéo, audio ou livre, quand on connaît mon passé, mon parcours et mon indéfectible volonté de ne plus voir les gens souffrir. Voilà les amis. Long story short, vous êtes déjà riches. Long story short, vous êtes déjà riches. ?